Depuis deux ans, l'armée nigériane impose un embargo dans le nord du pays pour affaiblir Boko Haram. L'objectif est atteint, mais des millions de personnes se retrouvent aujourd'hui coupées du monde. En me rendant à mon gounod, je croyais trouver des gens qui ont peur, mais je suis tombé sur une famine. A la maternité, des mères arrivent seules dans les camps et n'ont pas la force de construire leur habitat, d'avoir accès à l'eau ou de garantir la sécurité et la santé de leur famille. Elles n'ont pas d'autre option que de mendier ou de se prostituer tout en observant dans la maigreur s'installer chez leurs enfants. Cette femme et son petit attendaient de sur une natte qu'un lit se libère. Quand je les ai pris en photo, elle a essayé de le réveiller. Il a péniblement ouvert les yeux, m'a contemplé un instant et les a refermés. D'autres, plus décharnés que lui, n'arrivent même plus à ouvrir les paupières. La peau lâche et plissée flottait sur leurs membres comme un vêtement trop grand. J'avais l'impression qu'ils n'avaient plus la force de vivre, qu'ils abandonnaient le combat dans les bras de leur mère, impuissante, honteuse et résignée. De mes six ans d'humanitaire, ce sont les images les plus dures que je garde en mémoire. J'avais l'impression qu'ils n'avaient plus sûr que ce sont les filles, qu'ils n'avaient plus de mettre enика. Les deux moments immédiatges, qu'ils n'avaient plus les síостьux. Us en train de se déplacer et sortir les choses sont les assassins.